Bonjour à tous, c'est Alexien. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des derniers nés de la marque TP-Link, le TP-Link Deco P9. C'est un système de maillage Wi-Fi qui, en théorie, va vous permettre de couvrir 560 m². Donc en général, quand tout est bien dégagé, si vous n'avez pas de mur, si vous vivez dans un parking, en général. Mais surtout avec une vitesse de 1200 Mbps pour le fonctionnement en Wi-Fi et de 1000 Mbps en fonctionnement CPL. Parce qu'effectivement, c'est un système de maillage Mesh qui inclut à la fois le système Wi-Fi et le système CPL. Donc petit cours de rattrapage concernant le système de maillage Wi-Fi, ce qu'on appelle Mesh, c'est que c'est un système qui va vous permettre d'étendre la portée de votre réseau domestique. Si vous n'utilisez que votre box Internet, vous êtes vite limité au niveau de la distance parce que l'intensité du réseau va baisser avec la distance. Avec un système de maillage, c'est différent. Vous avez un module principal qui va émettre le Wi-Fi qui va être capté par différents modules disséminés qui vont, à leur tour, le réémettre un peu plus loin dans votre maison. Ça fonctionne très bien jusqu'à certaines mesures. C'est-à-dire que si vous avez des murs épais ou du métal dans les fondations, enfin dans les cloisons, pardon, ça peut des fois interférer. Ce qui fait que là, le Mesh en tant que tel va lui aussi s'essouffler. TP-Link va contourner ce problème-là avec ces modules-là en particulier en utilisant aussi la fonction CPL, c'est-à-dire que les informations vont aussi transiter via votre réseau électrique. Et à partir de là, va prendre le relais si jamais le réseau Wi-Fi vient être poussif. L'autre avantage qu'il y a, c'est qu'en théorie, les deux vont se cumuler, ce qui fait que votre réseau va en plus être boosté. Si on regarde de plus près nos boîtiers, donc c'est un pack de 3 que nous testons aujourd'hui. Au niveau design, c'est plutôt pas mal. Par exemple, ils auraient pu faire des choses un peu plus petites, parce que quand on les prend en main, c'est quand même assez lourd. Il y a 380 grammes, ça fait quand même quasiment 20 centimètres de haut et 9 centimètres de côté, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'il y a quand même des réseaux de maillage qui sont bien plus petits, je pense en particulier au Nova. Chaque module va être livré avec une connectique, toute simple. Et il y a également un câble Ethernet, mais juste un seul pour pouvoir relier à votre box Internet. Nous sommes sur du plastique tout à fait basique. Bon, ce n'est pas de la super qualité, cependant c'est quand même assez solide. Le design est quand même, hormis la grandeur, pas mal fait. On voit bien ici, je ne sais pas si vous le voyez, le dessus qui reprend le P de la marque Peppelink, c'est plutôt bien vu. Si on regarde à l'arrière, on voit qu'on a sur chaque module deux ports Ethernet, donc plutôt bien, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas que se servir de Wi-Fi. Vous pourrez aussi brancher par exemple votre décodeur télé, votre télé ou des consoles de jeu directement sur un module pour ne pas passer par le Wi-Fi. C'est vraiment un choix. Et il y a, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, juste le petit connectique réseau, tout simplement. Bon, donc pas grand-chose. Le guide d'installation est là. Il y a, allez, 37 langues, plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule page d'explication par langue qui vous dit, en gros, d'aller voir sur l'application. Donc c'est ce qu'on va faire. Au niveau de branchement du module principal, on ne va pas forcément revenir dessus parce que pour le coup, c'est vraiment pas dur. Vous le branchez au secteur et vous le branchez sur votre toolbox. Point. Après, tout va se faire par l'application. Une fois que vous vous êtes créé un compte sur l'application TP-Link Deco, venez sélectionner votre déco, donc le P9. Et il faut suivre les instructions. Donc venir éteindre le modem avant de faire le branchement de votre module principal. Il demande aussi, dans la mesure du possible, à ce que le module principal soit branché directement sur une prise de courant et pas vraiment sur une rallonge. Bon, à voir. Quand tout est hors tension, faites les branchements, c'est-à-dire venez brancher votre modem au TP-Link. Mettez le TP-Link en sous-tension. Une fois que tout refonctionne par la suite, c'est-à-dire que vous avez relancé votre modem, il faut laisser faire. Voilà, donc ça veut dire que là, maintenant, tout va se faire automatiquement avec l'application. Vous recherchez le déco automatiquement. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Il faut bien faire attention, comme on a pu voir au tout début, à ce que la lumière devient bleue clignotante. Une fois que tout ça a été fait, vous allez choisir là où il est placé. Donc dans notre cas, c'était la cuisine. Et ça va détecter le type de connexion. Donc détection IP dynamique. À vous de choisir. Vous pouvez avoir du fixe, sachant que le souci sera là plutôt un problème de sécurité réseau, si besoin. Une fois le type de connexion choisi, le système va venir vous demander de créer votre réseau en notant le nom du réseau que vous souhaitez et le mot de passe. Vous pouvez garder vos anciens identifiants si vous ne voulez pas tout réinstaller, même si ça ne marche pas toujours très bien. Donc là, il faut laisser le temps. Il faut un petit peu. Il faut compter quand même à 1 minute 30, 2 minutes facile. Donc on a scindé quand même la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Mais une fois que c'est fait, tout se connecte. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, vous voyez, tout est fait. Et ensuite, vous pouvez ajouter un autre boîtier si vous le voulez. Donc là, on va le faire pour un second boîtier déco. On rechoisit le P9. On choisit où on le met, c'est-à-dire premier étage, donc au même étage que le premier ou second étage, vraiment à vous de voir. Et c'est le même système, c'est-à-dire vous le mettez en ligne, vous attendez que le bleu clignote et quand c'est ça, vous envoyez. Et là encore, ça se fait tout seul. C'est vraiment très, très simple. Il faut quand même compter, là, pour le retrouver, pour le chercher en tant que tel, c'est assez rapide, compter 15, 20 secondes, guère plus. Par contre, là où c'est plus long, ça va être vraiment pour la mise en place du réseau. Donc là aussi, vous choisissez la pièce où il est. Et l'optimisation, c'est là où ça prend quand même pas mal de temps. Il faut compter une à deux minutes. Et voilà. Donc là, c'est terminé. Donc là encore, soit vous avez terminé, soit vous continuez. Alors, que dire en conclusion de ce test sur notre TP-Link DECO P9 ? Avant de commencer, je voulais revenir sur un point qu'on a abordé au tout début pour éviter les malentendus. Quand on regarde ces informations-là, on peut avoir l'impression que les modules vont vous permettre de booster votre réseau au-delà de son débit théorique. Alors, insistons bien sur le fait que oui, c'est possible, mais on ne parle que du débit Wi-Fi. Et en aucun cas, le débit maximal de votre réseau, si vous êtes limité à 10 Mbps, vous resterez à 10 Mbps. Vous ne pouvez pas aller plus vite que ce que vous allouez votre fournisseur d'accès. Ça, c'est important et ça me semble intéressant de revenir dessus. Donc, en conclusion, à proprement parler, que dire sur notre TP-Link DECO P9 ? Après plusieurs jours d'utilisation, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres sur les bandes passantes, etc. Parce que ce n'est pas vraiment parlant pour certains. Et en plus, ça va vraiment beaucoup dépendre de votre réseau, de votre box Internet, de vos murs, etc. C'est vraiment de l'empirique que je vais vous donner. J'ai clairement vu une amélioration de mon réseau Wi-Fi. Donc, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, à la fois sur du surf Internet que sur des jeux, avec des ping qui baissent fortement. Les appareils connectés sont aussi beaucoup plus réactifs. Il y a moins de latence. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'effectivement, le fait d'utiliser la fonction CPL booste un peu plus le réseau Wi-Fi. Et que franchement, ça se voit. C'est positif. C'est en plus tout à fait facile à installer. Ce qui nous emmène peut-être sur les points faibles maintenant, c'est que c'est peut-être justement un peu trop simple. Pour les personnes qui aiment bien les paramètres, qui aiment bien bidouiller dedans, là, pour le coup, ça ne va vraiment pas être possible. Comme vous avez pu le voir sur notre test écrit, les paramètres sont assez limités. On n'a même pas la possibilité, par exemple, de venir forcer le 2,4 GHz ou le 5 GHz. Ceci dit, sur la trentaine d'appareils que j'ai réinstallés, un seul m'a posé problème. Donc, a priori, ce n'est pas dû au module, mais plutôt à l'appareil. Donc, il arrive à gérer tout seul le changement de fréquence. L'autre point faible, c'est effectivement le fait que ça ne fonctionne pas encore avec Alexa, malgré ce qui est donné, ce qui est dit sur la boîte. Ça existe, mais c'est en anglais, en allemand et en japonais. Par contre, effectivement, tout ce qui serait possible de faire avec serait vraiment très intéressant. Donc, on attend de voir, espérons que la France ne va pas passer à côté de ça. Ça serait vraiment dommage. En conclusion, c'est donc un très bon produit, surtout à un petit peu plus de 200 euros pour les trois modules. Ça fait un peu plus de 70 euros pièce, parce que c'est un peu plus de 200 euros. Ce qui fait vraiment un prix tout à fait acceptable, parce que c'est vraiment dans la moyenne base du marché. Certains systèmes arrivent à 400 euros sans aucun souci. Là, pour le coup, rapport qualité-prix, très très bien. TP-Link a fait vraiment du bon boulot.